BFM Business, intégral placement, idées de fonds. Et oui, vous êtes nombreux à vouloir investir dans des fonds, dans des OPCVM, dans quelques produits financiers de gestion collective. Et pour en parler, bien évidemment, les équipes de Morningstar sont avec nous. Bonjour Thomas Lansereau. Bonjour Cédric. Vous êtes responsable de l'analyse des fonds chez Morningstar. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un fonds signé Aberdeen, c'est ça ? Oui, c'est un des fonds les plus prisés, un des investisseurs pour s'y proposer au marché émergent, le Aberdeen Global Emerging Market Equity Fund. Emerging Market Equity Fund. Quelles sont les forces finalement de ce fonds que vous nous proposez ce matin ? Écoutez, c'est vrai que la première force est incontestablement l'équipe qui est sous la responsabilité de Devan Kalou. Elle est très impressionnante et très stable, surtout au niveau des membres seniors. En tout, il y a 43 gérants analystes qui sont impliqués dans la gestion du fonds. Ils sont très bien implantés dans les marchés émergents, avec des antennes notamment accrues à la Lampour, à Bangkok, à Sao Paulo. Et puis les membres de l'équipe sont plutôt des généralistes. Et Aberdeen a tendance à les recruter au début de leur carrière. La société pense en effet que le processus d'investissement est plus important que les individus, ce qui réduit le risque, vous savez, de voir des fonds trop liés à un gérant vedette. Et justement, le processus d'investissement, c'est le second point fort de l'approche. Il est basé sur la sélection de titres avec deux mots clés, je dirais, la qualité et les valorisations. La qualité pour Aberdeen est analysée sous une multitude d'aspects. La qualité de la gouvernance et du management, mais aussi la force de la marque et la capacité à répliquer des bénéfices au fil du temps. Cela laisse peu de place au benchmarking, quand vous en doutez. On obtient un portefeuille de convictions construit autour de 40 à 70 lignes qui sont détenues pour le long terme. Justement, si on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'on trouve dans le portefeuille ? Eh bien, on retrouve justement les plus belles franchises que comptent les marchés émergents, à commencer bien sûr par Samsung en Corée du Sud, où fait ça le leader mexicain de la production et de la distribution de soda en Amérique latine. Un des points distinctifs du portefeuille par ailleurs, c'est sa sous-pondération du marché chinois, qui est devenu, comme vous le savez, un poids lourd de l'indice au cours de ces dernières années. À fin 2014, le fonds ne détient que 6,5% d'actions chinoises, contre un peu moins de 22% dans le MSCI Emerging Market. L'équipe reste notamment à l'écart des banques chinoises, pour des raisons de transparence et de qualité des actifs. Et elle préfère des banques d'Asie du Sud-Est, comme Astra en Indonésie, ou des établissements d'Amérique latine, avec Bradesco au Brésil. Il faut noter par ailleurs, dans le portefeuille, l'absence de petite capitalisation. Et c'est normal, le fonds pèse près de 8 milliards de dollars. Et en tout, à Berdine, j'ai plus de 50 milliards sur les marchés émergents. C'est un problème potentiel de capacité, qui est néanmoins partiellement limité par la stratégie qui, on l'a vu, est orientée vers le long terme, et qui donc génère un faible turnover. Et du coup, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne ? Et du coup, quelle note vous attribuez à ce fonds, si à Berdine ? Alors, la performance de court terme, surtout en 2013, a souffert de cette sous-pondération de la vue de la Chine. Et donc, sur 3 ans, le fonds fait jeu égal avec la catégorie. Sur plus longue période, c'est l'un des meilleurs fonds. Sur 10 ans, à fin janvier 2015, il a une performance annualisée de 11,5%. Il a battu 96% de ses concurrents. Hormis le problème potentiel qu'on a vu sur la taille du fonds, nous pensons qu'il reste un très bon choix pour des investisseurs de long terme, ce qui est reflété par la note des analyses Morningstar. C'est l'heure pour le Aberdeen Global Emerging Market Equity Fund. Merci beaucoup, Thomas Lansereau, pour ces quelques précisions apportées sur ce fonds signé à Berdine. Thomas Lansereau, responsable de l'analyse des fonds chez Morningstar. Restez avec vous.